Sur ces sept derniers matchs de phase à élimination directe, la Croatie a disputé six fois la prolongation, s'imposant quatre fois, dont trois fois au tir au but, un exercice où elle ne se loupe jamais. Les Croats ont toutefois deux légers points faibles, leurs latéraux Borna Barisic et Zostich Djuranovic et l'absence d'un finisseur du calibre de Mario Mandzostich. Cette équipe du Brésil semble peinte en trompe-l'œil. Certes, elle marque des buts magnifiques et danse la samba pour les fêter, mais c'est surtout sa défense qui est solide. Eder Militao et Danilo sont moins brillants mais plus sûrs défensivement. La CLSAO de Tite n'a pas beaucoup de points faibles avec ses latéraux nouveau style. Fidèles à leur tradition, les Pays-Bas disposent d'un collectif très solide et d'une grande confiance en eux. Mais les hommes de Luis Van Gaal n'ont pas encore été poussés dans leur retranchement pendant la compétition. Ils n'ont pas tremblé une seule fois, n'ont jamais été menés au score. Le point fort de l'Albi Céleste est évidemment Lionel Messi, génie au rendez-vous qui a enfin marqué son premier but en phase éliminatoire de Coupe du Monde, à sa cinquième participation. La formation de Lionel Scaloni est moins souveraine ailleurs, notamment en défense, mais après s'être fait très peur en perdant d'entrer contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine a la foi des rescapés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !